Je m'appelle Justine, je viens des Vosges en Lorraine et je vis et j'habite à Paris depuis trois ans et je cours depuis à peu près toujours. Je viens d'une famille de trailers et du coup j'ai un petit peu baigné quand même là dedans depuis toute petite et depuis deux ans je cours à Paris forcément avec le groupe Power up. Power up on est un groupe de sportifs pas uniquement running même si ça représente quand même une grosse partie de notre entraînement et ce que j'aime dans l'équipe c'est qu'il y a un vrai esprit de camaraderie. On est tous des profils assez variés et différents mais ça match très très bien. Ça fait un an et demi maintenant que je cours ce qu'on peut appeler des ultra trails donc mon premier c'était en septembre l'année dernière. Ça a été très très dur tant physiquement que mentalement mais on a fini. J'admire à peu près tout le monde et tous les gens qui font des ultras mais mon principal modèle reste quand même ma grand-mère qui courait énormément d'ultra trail. Elle avait aussi une équipe de trailers donc c'est vrai que tous mes week-ends je les passais sur des courses, des ravitaillements et je j'ai suivi ça de très près donc c'était quand même assez logique pour moi de me diriger dans cette voie là si je peux dire comme ça et c'est ce qui c'est ce qui m'apporte quand même aussi un petit peu d'expérience dans le milieu. Je pense que la course aujourd'hui fait vraiment partie de mon équilibre et représente une grosse partie de ma de ma vie mais j'ai aussi la chance quand même d'avoir des proches qui sont pas tous là dedans, ma famille, mes amis, ce qui me permet de sortir, de penser à autre chose et qui me permet vraiment d'avoir ces deux axes dans ma vie qui se complètent finalement. Dans mon sac, hors le matériel obligatoire, j'ai toujours un deuxième sac que je donne souvent à l'équipe pour me changer, qui me passe au ravitaillement si besoin. Ma paire préférée c'est la speed goat. C'est vrai que je vais sur toutes mes courses et tous mes trails et c'est vraiment la paire qui me convient le mieux pour courir. J'aime bien aussi avoir sur moi des pansements, de l'arnica en granules et puis j'ai toujours mon petit porte-bonheur qui est ma pierre et que j'ai toujours avec moi. C'est pas le plus facile de s'entraîner à Paris pour des trails. Pour préparer une course comme l'ACCC mais je le fais pour préparer tous mes ultras. J'aime bien rentrer dans les Vosges quelques semaines avant pour déjà aller courir à la montagne, faire un petit peu dénivelé, bien dormir, m'éloigner aussi peut-être du stress que je peux avoir à Paris. Si je veux parler de mon expérience perso, je dirais de débuter par des plus petits formats, des 20, des 30, des 40 kilomètres avant de se lancer tout de suite dans un ultra. Et puis après sinon c'est déjà bien s'entourer avec des gens qui peuvent vous suivre aussi au ravitaillement et prendre soin de vous. C'est très important pour le bien-être psychologique. Moi j'aurais beaucoup de mal à repartir sans avoir l'équipe derrière moi et qui m'accompagne et qui m'aide. C'est vrai qu'il y a la CCC évidemment cet été. J'aimerais beaucoup faire la diagonale l'année prochaine si c'est faisable et puis en faire toujours plus sur des ultra encore plus longs et avec encore plus de dénivelé. Et puis kiffer, s'amuser, principal. Sous-titrage Société Radio-Canada